Eh bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui comme d'habitude sur l'actualité du UFC Barcelona c'est très simple pour ceux qui me connaissent pas c'est très simple tous les jours je te parle de l'actualité du Barça je te partage toutes les infos que je chope sur Twitter et plus précisément je te partage 4 actualités ça peut être des mercatos, des officialisations, des rumeurs bref t'as capté toutes les infos sur le Barça et aujourd'hui on va vraiment parler de mercato ça y est le flic, anti flic pardon est arrivé on va calmer un petit peu la chose mais on va plus parler quand même du mercato et des joueurs potentiellement que anti flic voudrait voir arriver au UFC Barcelona donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez aussi désormais les petits pots nous avons un objectif c'est les 50 000 abonnés pour janvier 2025 et je peux vous mentir que la dernière fois que je vous avais montré le compteur derrière moi nous étions à 33 900 et regardez du coup maintenant nous sommes à 34 402 abonnés donc vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent n'hésitez pas vraiment à vous abonner encore en masse pour voir demain à combien on va être mais franchement vous me régaler en ce moment nous avons gagné 1500 abonnés je crois en une semaine donc vraiment grand merci à vous maintenant je vais arrêter de parler on passe intro et de ce moment on commence la vidéo c'est parti du coup les amis on va parler de anti flic alors oui dans l'intro je vous ai dit que forcément ben toutes les rumeurs anti flic ben maintenant sont arrêtés puisque forcément il a signé UFC Barcelone mais nous apprenons que anti flic a rencontré quelqu'un qui connaît très bien le club il y a trois mois il y a trois mois ouais et ça m'étonne pas parce que bon je vais vous dire pourquoi mais du coup déjà regardez sur votre écran anti flic a rencontré pepe guardiola pardon il y a trois mois il lui a posé des questions sur barcelain ils ont également parlé de leurs idées en matière de football aux côtés du barça les amis donc voilà alors je vais vous dire pourquoi ça ne m'étonne pas parce qu'il me semble c'est vrai qu'il y a quelques mois aussi alors je sais pas si exactement c'est trois mois quatre mois ou cinq mois et tout mais je m'en souviens qu'il y avait des images qui avaient fuité de anti flic je crois en première ligue j'étais Brighton Manchester City je sais plus et je pense c'est peut-être à partir de ce moment là qu'il a simplement rencontré pep guardiola pour parler après peut-être qu'ils sont parlé au téléphone je sais pas mais c'est vrai qu'il y avait un certain moment que même on l'avait partagé sur une vidéo comme quoi voilà il était simplement aller voir un match de première ligue et je crois que c'était Manchester City contre Brighton si j'ai pas n'importe quoi et voilà c'est peut-être un petit peu par rapport à ça donc donc c'est quand même assez cool voilà alors hier les amis forcément j'ai un petit peu on a beaucoup même parlé de dans ce pic forcément puisque c'était l'officialisation et j'avais dit franchement c'est cool de voir un entraîneur motivé etc et voilà cette info nous montre encore également qu'il est très motivé et qu'il était vraiment motivé depuis des mois et des mois et des mois et je pense même depuis simplement l'annonce de que Xavi allait quitter le Barça la première fois en janvier donc c'est quand même assez cool et franchement franchement j'espère qu'il va réussir au FC Barcelone Bon pour cette info je vais pas vous mentir je pense honnêtement que je vais vous mettre un sondage dans l'espace communauté les gars parce que c'est vraiment un sujet où vraiment c'est moitié moitié voilà il y en a plein qui pensent bien il y en a qui pensent pas bien etc vous le savez du coup peut-être comme petite contextualisation monsieur Hans Fati est prêté à Brighton bon il va revenir au Barça forcément bientôt le mois prochain et du coup forcément on peut se poser la question c'est mais qu'est-ce que va faire le Barça du coup avec simplement Hans Fati sachant que bon je pense que Xavi ne le voulait pas vraiment je pense que vraiment son destin était de partir officiellement du FC Barcelone mais peut-être que ça va changer je vais vous montrer l'info et après je vous donne mon avis regarde sur ton écran Antifi qui est déterminé à donner une chance à Hans Fati pendant la pré-saison et je trouve ça vraiment assez bien alors je suis un petit peu assez métigé mais je trouve ça quand même assez cool parce que oui il faut qu'il ait quand même une chance il faut pas qu'il revienne au Barça en juin et qu'on le laisse comme ça bam partir directement sans montrer quelque chose parce que peut-être que le problème était de Xavi en soi on sait jamais les amis on sait jamais peut-être qu'avec Hans Fati il va peut-être rééclore comme il y a quelques temps mais c'est vrai quand même que je me pose quand même des questions parce que quand tu vois la saison qu'il a fait à Brighton qui n'est pas du tout satisfaisante on va pas se mentir pourtant Brighton il y avait toutes les conditions pour y arriver alors certes la première ligue c'est pas comme la Liga mais t'es dans un bon club avec un bon entraîneur en plus à un certain moment t'as eu pas mal de joueurs cadres qui sont blessés donc t'avais largement la place de t'imposer et malheureusement il s'est vraiment jamais réellement intégré dans cette équipe il a tout le temps été il a plus souvent été sur le banc que sur le terrain mais peut-être que voilà peut-être qu'avec Barcelone il sera un petit peu plus motivé sachant que Roberto Desarbi son entraîneur à Brighton avait dit qu'il lui manquait de la motivation donc je sais pas du tout quoi en penser mais j'espère qu'en tout cas en revenant du Barça il sera hyper motivé à montrer au nouvel entraîneur qui il est parce que peut-être que s'il s'aurait été Xavi il serait venu un petit peu comme ça peut-être un petit peu motivé mais là sachant que c'est un autre entraîneur il va peut-être tout donner pour montrer à Antipi que Hans Fati a lancé sa place donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires mais aussi également dans l'espace communauté où je vais vous mettre tout simplement un sondage nous arrivons dans les deux dernières infos et je pense pour ceux qui me suivent depuis au moins un an vous le savez que les dernières infos généralement c'est celles qui sont les plus croustillantes et c'est celles d'ailleurs qui figurent dans la miniature ou bien même dans le titre et du coup pour cette avant-dernière info elle est plutôt pas mal parce qu'on va tout simplement parler de Mercato voilà là les deux infos ça parlait de Mercato après on verra mais du coup regarde sur notre écran Barcelone va recruter une des meilleures recrues cet été soit Nico Williams soit Luis Diaz alors c'était quand même aussi on va pas se mentir des rumeurs qui avaient eu lieu avec Xavi voilà quand Xavi était encore entraîneur quand Xavi ne s'était pas fait licencier tout simplement donc je sais pas du tout si la motivation des deux joueurs afin de rejoindre le Barça est-ce que ça a changé puisque le Barça a changé d'entraîneur alors ça c'est une autre question après je crois que Luis Diaz ça fait depuis un certain temps les amis qu'il y a des rumeurs notamment grâce à son père je crois qu'il avait dit lors des matchs de Colombie où il avait dit tout simplement le rêve pour lui et son fils c'est qu'il joue au FC Barcelone les amis donc il avait annoncé ça il y a vraiment pou 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 il y a bientôt même un an et Nico Williams je pense aussi qu'il devrait être quand même plutôt pas mal intéressé même si c'est anti-flic l'entraîneur parce que bon je pense que vous le savez tous c'est pas un secret à chaque fois qu'il est en sélection nationale pardon ben Nico Williams traîne que avec des joueurs du Barça c'est un truc de fou Gavi bon je vais pas vous faire toute la liste mais vous le savez les amis j'ai pas besoin de parler si vous êtes des vrais supporters du Barça vous savez avec qui il traîne mais bon on va voir un petit peu ce qui va se passer de toute façon ça m'étonnerait honnêtement que le Barça fasse les deux c'est soit un soit l'autre mais si on me donne le choix ça sera plus un Nico Williams qui est beaucoup plus jeune et beaucoup je sais pas plus percutant pour moi donc moi pour moi je prends un Nico Williams pour la dernière info les amis je vous ment pas ça m'étonne pas honnêtement que ce soit Xavi ou Ansiflic je pense que la volonté peut-être du joueur est toujours la même c'est simplement rejoindre le FC Barça vous le savez cette saison je trouve honnêtement que le Barça a peut-être une équipe peut-être complète avec des joueurs vraiment de qualité et une équipe qui peut faire quand même assez mal mais le seul défaut c'est qu'on n'a pas de pivot vraiment qu'est-ce que tu veux faire avec Oriol Roméo avec tout le respect que j'ai pour lui mais du coup il y a un joueur qui joue au Bayern Munich c'est bon vous saisissez de qui je parle oui de Joshua Kimmich regarde sur ton écran Ansiflic veut Joshua Kimmich cet été est-ce vraiment remarquable est-ce vraiment est-ce qu'on s'attendait ? ben oui on s'attendait tous ses amis et oui forcément même que ce soit Xavi ou Ansiflic honnêtement je pense que les rumeurs sont toujours les mêmes puisque à l'ancienne Joshua Kimmich avait dit que son idole était Xavi et du coup pour moi Ansiflic et Joshua Kimmich vous savez ils sont toujours fréquentés que ce soit au Bayern Munich ou bien même en sélection allemande donc pour moi peut-être je pense peut-être que le fait que Ansiflic est le nouvel entraîneur du Barça peut-être que ça peut pousser un petit peu plus la motivation à Joshua Kimmich de venir au FC Barça après les gars je sais pas peut-être que ça va pas se faire les amis on sait jamais s'il va prolonger au Bayern Munich puisqu'il est bientôt en fin de contrat je crois l'année prochaine je disais pas n'importe quoi donc là son prix varie dans les 35 millions d'euros donc je trouve que c'est quand même assez intéressant de prendre simplement un Joshua Kimmich à 35 millions d'euros et comme doublure pourquoi pas avoir le petit Guido Rodriguez les amis qui est libre cet été le joueur du Betis-Civi qui est champion du monde donc on va voir ce qu'il va se passer mais un petit Joshua Kimmich sous Ansiflic ça peut être plutôt pas mal les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu c'est le cas n'hésite pas à le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus à partenaires la chaîne YouTube et surtout t'abonner les amis merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube comme je l'ai dit les amis en ce moment avec forcément l'arrivée d'Antifix etc vous êtes en train de tout me casser sur YouTube donc vraiment merci à vous je vous aide très 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 fort n'hésitez pas à répondre forcément dans le sondage dans l'espace communauté passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo d'actualité tchuss